Qu'est-ce que je pense du processus des 21 jours ? Bien évidemment, priorité pour moi est de vous rappeler qu'à mon sens, la nourriture pranique, c'est la nourriture de la lumière, mais de la lumière pas uniquement que du soleil quand il fait beau, et c'est surtout de la lumière intérieure, de la lumière de la conscience, de l'ici et maintenant, de la lumière du rayonnement du cœur, chakra cœur. Et la nourriture pranique, c'est la grande initiation, voire royale, d'une initiation vers l'éveil de la conscience. Et donc la nourriture pranique, c'est se nourrir de la conscience. La nourriture pranique, ce n'est pas arrêter de manger. C'est une conséquence possible qui, à mon sens, ne devrait pas être recherchée, puisque, faut-il le rappeler aussi, ce n'est pas nous qui allons vers le prana, c'est le prana qui vient vers nous à partir du moment où nous sommes open. Et à partir du moment où nous sommes open, nous pouvons être aware. Et donc, à mon sens, le processus de la pause alimentaire nourriture pranique en 21 jours est une formidable aventure de meilleure connaissance de soi, de meilleure conscience de soi, et par là même, de transcendance, de transcendance de ses limites, de ses limites corporelles, physiques, mais au regard de quoi ? Au regard du mental qui, lui-même, est limitant dans le regard, la conception que nous pouvons avoir de nous-mêmes, et donc limité, limité, limitant, limitant, limité. Grâce à ce processus de pause alimentaire, nous gagnons en état de conscience, nous gagnons en niveau de conscience, et nous gagnons en intensité de conscience. Là où le connu nous fait gagner en sécurité et nous fait perdre en intensité, eh bien, à l'inconnu que représente cette formidable aventure, la pause alimentaire, aussi minime soit-elle, à savoir 24 heures semaine, à savoir de façon très irrégulière dans votre semaine, dans votre année ou dans votre vie, ou la plus régulière possible, une journée par semaine, deux journées par semaine, tout ça à l'écoute, dans l'écoute et dans le respect de votre corps, de manière à, certes, se confronter à quelques inconforts, quelques désagréments liés à la détoxination, mais de manière à, malgré tout, et surtout, préserver votre niveau de bien-être et que ce soit le plus agréable, le plus confortable possible que d'être en pause alimentaire. et donc, la pause alimentaire nous confronte à l'inconnu, l'inconnu tout simplement de ce que nous sommes, au-delà de qui nous avons cru que nous étions jusque-là et que nous ne sommes pas. Entre qui je suis et ce que je suis, il y a un gouffre énorme. entre qui je suis, entre ce que je suis. Je vous en propose une méditation, méditation sur ces deux aspects. du personnel, le qui je suis, à l'impersonnel, ce que je suis. Au-delà de la notion de la personne et de la personnalité, ce que nous pourrions être au-delà de tout ça. Eh bien, l'inconnu qui nous fait nous confronter à une certaine insincurité, de dépasser notre propre zone de confort pour l'élargir et être dans davantage de bien-être, de déploiement, de rayonnement, c'est aussi ce que propose le processus des 21 jours, eh bien, nous fait gagner en intensité et donc en niveau de conscience parce que nous acceptons d'être confrontés à cette insécurité. Le mental nous fait gagner en sécurité, il nous fait perdre en intensité. La conscience nous fait gagner en insécurité et nous fait gagner tout autant en intensité. Cette intensité nous faisant gagner dans un deuxième temps davantage de sécurité. Alors, c'est très paradoxal. Prochainement, il y aura une petite vidéo sur les paradoxes liées à la conscience. Ainsi, que ce soit ponctuel, irrégulier, régulier, que ce soit 24 heures, de temps en temps, régulièrement, que ce soit 7 jours, 3 jours, 14 jours, 21 jours, et certains font davantage. j'ai eu certains stagiaires qui ont fait 28 jours et même plus. Eh bien, la pause alimentaire, la pause alimentaire nourriture-conscience, nourriture-lumière, nourriture-pranique, est une formidable voie d'éveil de la conscience, tout simplement. au-delà de manger ou de ne pas manger. Il est surtout question d'apprendre à se nourrir infiniment mieux de manière à ce que les quatre corps, physiques, mentales, émotionnelles, spirituelles, soient le mieux nourris au travers de la conscience de l'ici et maintenant. Dans cette gestion de toutes ces dimensions que nous véhiculons dans notre quotidien, dans notre vie, au travers de cette incarnation, de ce corps. Et qui dit gestion, dit gérer les mécanismes de compensation, de remplissage et donc de pseudo-conscience de manière à générer davantage de conscience, qu'on appelle la liberté. La liberté d'être ici et maintenant. Alors c'est vrai que ce processus de 21 jours a été mis en place, s'est fait connaître à large échelle par Jasmin, l'Australienne, en 93-94 et que depuis, beaucoup d'eau est passée sous les ponts. Dans le sens où cette mesure scientifique, la résonance de Schumann, montre que la fréquence électromagnétique de la planète augmente. exemple, deux chiffres, dans le milieu du XXe siècle, la fréquence de Schumann, la fréquence électromagnétique de la planète, mesurée par la résonance de Schumann, montrait une fréquence d'environ 8,5 Hertz dans le milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, en 2019, dans le XXIe siècle, la fréquence électromagnétique de la planète est plus ou moins de 13 Hertz. Ainsi, il y a de moins en moins besoin, si tant est qu'il y ait eu besoin, de faire ce processus de 21 jours. Ce processus de 21 jours peut être extrêmement désagréable, voire violent, à partir du moment où vous ne vous préparez pas. Et la préparation, c'est minimum 24 heures par semaine de pause alimentaire. c'est les fruits et légumes, végétaux, cuits, crus, plus ou moins oléagineux, fruits secs, etc. Par contre, la pause alimentaire de 21 jours peut être extrêmement facile, agréable, confortable et pleine de révélations sur ce que je suis. à partir du moment où la préparation a été substantielle, conséquente, a été faite, non pas la dernière semaine, mais des semaines et deux et des mois avant d'initier ce processus. Et je le rappelle, si possible, pas seul, accompagné. Mais dans l'absolu, nous n'aurions même pas besoin d'avoir à faire ce processus de 21 jours. Parce que si cette préparation en amont de cette pause alimentaire était faite non pas pour un stage, une retraite, un processus de 21 jours, mais pour votre hygiène de vie au quotidien, dans votre vie en tant que telle, si c'était intégré dans votre hygiène de vie, comme le fait de se laver les dents, comme le fait d'aller se laver, de changer d'habit régulièrement, etc. Et bien sûr, une année, vous réaliseriez déjà 54 jours de pause alimentaire, ce qui fait quasi 3 fois 21 jours, c'est-à-dire 63 jours. À 6 et 3, 9, à 9 jours près, vous feriez déjà 3 fois 21 jours par an. Et l'expérience montre qu'il y a de plus en plus de personnes qui, spontanément, grâce à cette fréquence électromagnétique de la planète qui monte, ont de moins en moins faim, mangent de moins en moins, réduisent leur bol alimentaire, parce que, en plus de vivre l'instant présent et d'être nourris par l'instant présent, eh bien, peuvent passer plusieurs jours sans se rendre compte qu'ils n'ont pas mangé et qu'à un moment donné, le corps se rappelle à eux. Certaines personnes, spontanément, restent une semaine sans rien faire, sans manger, parce qu'elles sont prises dans autre chose en termes d'activité et même ne maigrissent pas. Ça fait partie des réalités quantiques du 21e siècle. Exemple en illustration, c'est Pranik qui s'ignorent. Cependant, au moins au titre d'une très bonne détoxination, qui plus est, dans nos vies très remplies, voire stressées, stressantes, parfois vies plutôt encombrées, nous avons tendance à nous nourrir de façon superficielle, dans toutes les dimensions que l'on peut envisager qui concernent le registre de la nourriture, car la nourriture, ce n'est pas simplement ce qui rentre par la bouche, et donc d'être chargé de toxines. Les émotions mal vécues se transforment en résidus de toxines délétères à la santé. ainsi, ce processus de 21 jours reste une formidable expérience qu'il serait bon pour tout être humain, en tout cas en Occident, là où nous ne mourrons plus de faim, qu'il serait bon pour tout Occidental de réaliser au moins une fois dans sa vie, à défaut d'inscrire dans son quotidien et dans sa vie cette fameuse journée par semaine de pause alimentaire. Ainsi, quel que soit votre objectif, ce qui est bien votre objectif, qui relève de votre intention avec vous-même de vous offrir le meilleur au travers de cette pause alimentaire, je vous accompagne de deux manières. à distance par Skype jusqu'à 21 jours et en résidentiel, en groupe, en immersion totale, 24 heures sur 24, au sein d'un groupe dans un laboratoire qui s'appelle un gîte, coupé du monde, coupé de la société citadine dans la campagne, actuellement dans le Cantal, prochainement en avril dans l'Hérault. Je vous accompagne sur un maximum résidentiel de 14 jours. Alors, on m'a encore posé la question tout récemment pourquoi je n'accompagne qu'en 14 jours, pourquoi je ne fais pas de stage de 21 jours en résidentiel. Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller jusqu'à 21 jours, de tenir, de s'accrocher et de se dégoûter de la pause alimentaire parce que vous auriez trop tiré sur la corde, trop sollicité le corps au-delà de ses capacités à être en pause prolongée jusqu'à 21 jours. Il n'y a pas forcément besoin d'aller jusque-là pour se rendre compte que c'est suffisant de faire que 7 jours, que 14 jours et d'être progressif dans cette aventure avec soi-même. Et puis, la deuxième raison, c'est que quand bien même vous vivez cette pause alimentaire très satisfaisante au-delà de 14 jours, je préfère vous proposer un accompagnement par Skype en relais, 14 jours résidentiels et une troisième semaine à distance par Skype, troisième semaine ou première semaine à distance par Skype, plus deux semaines en résidentiel pour cumuler 21 jours, de manière à ce que vous intégriez cette pause alimentaire dans votre quotidien car le résidentiel en groupe, c'est un laboratoire et ce n'est pas le monde, c'est coupé du monde, ce n'est pas du vrai en tant que tel, c'est du factice et le vrai ne peut s'appeler le vrai qu'à partir du moment où ce processus est intégré au quotidien au sein de votre entourage familial, amical, au sein de votre environnement professionnel car dans un processus de pause alimentaire pranique de 21 jours, il y a une préparation, une transition et une intégration et jamais personne ne pourra réaliser l'intégration lors d'un stage résidentiel quel que soit sa durée de 7, de 14, de 21, de 28 jours, aucun stage résidentiel ne vous permettra de réaliser l'intégration. L'intégration de ce changement alimentaire, de cette nouvelle relation que vous pouvez avoir développée avec la nourriture et intégration dans ce changement de paradigme qui est non plus une vue, un regard, une mentalisation tridimensionnelle, newtonienne à l'alimentation, il faut manger pour vivre, mais intégrer ce changement d'un nouveau paradigme qui est une vision novatrice du vivre pour être nourri de l'ici et maintenant, ce que propose la nourriture en conscience. Mon souci est que vous soyez dans l'autonomie de votre processus, que vous soyez acteur de votre processus et dans ce sens, je n'ai absolument aucune intention d'animer des stages de 21 jours. La personne la plus importante dans ce processus, ce n'est pas moi, c'est vous. Et plus important encore est que ce changement avec vous-même, au travers de cette nourriture et de la relation que vous pouvez avoir avec votre nourriture, s'inscrive au quotidien dans votre quotidien. Ce qui s'appelle l'intégration. là est mon grand objectif avec vous-même. Quant à parler d'objectifs, nous parlerons dans la prochaine vidéo de ce que pourraient être les objectifs d'une pause alimentaire, d'un processus nourriture pranique de 21 jours. quels pourraient être les objectifs. Pendant cet accompagnement, qu'il soit à distance par Skype ou en résidentiel, je vais vous faire découvrir, vous proposer des pratiques d'alignement des quatre corps, de lâcher prise du mental, d'ancrage à la terre, puisque c'est fondamental et beaucoup de personnes sont très peu, voire pas du tout ancrées, car déconnectées d'elles-mêmes, car trop dans le mental, pratique d'expansion de conscience, de conscience alpha, liée à la synchronisation des deux hémisphères cérébrales. Et petit à petit, jour après jour, au bout de 21 jours, vous aurez constitué une véritable caisse à outils. Une caisse à outils remplie de ces pratiques très simples que je m'attache à vous faire découvrir de façon très simple, de manière à ce que vous les appropriiez, que vous en fassiez vos outils et ainsi que vous soyez équipés pour continuer mais de façon autonome en tant qu'acteur de votre propre changement dans votre propre objectif que vous puissiez utiliser en fonction de ce qui se présente dans votre quotidien en termes de gestion des pensées, des émotions, de la relation à la nourriture, etc. Et une fois encore, pour que vous soyez, c'est très important, acteur et autonome de votre processus, quel que soit votre objectif. Voilà tout ce que je pense du processus des 21 jours. Voilà tout ce qu'il est possible d'initier dans sa vie au travers tout simplement de sa relation à sa nourriture qui n'est finalement qu'un point de départ. Un point de départ ou un élément de plus qui se rajoute dans votre propre cheminement au travers de davantage de santé, de conscience, de joie d'être et de vivre au quotidien et de réalisation de vous-même. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada